bonjour à tous et bienvenue dans ma première vidéo youtube ah non on est sur instagram pardon non bonjour et bienvenue dans ma première vidéo instagram aujourd'hui on va regarder comment faire de la pâte de noisettes que vous pouvez incorporer sur vous crêpes sur les pancakes dans le petit déjeuner dans le porridge que je fais souvent et encore plein d'autres choses en fait libre choix à vous de savoir ce que vous voulez faire avec en attendant on y va c'est parti donc ce qu'on a besoin ici c'est 250 g de noisettes vous voulez passer au four pendant 5 à 10 minutes à 180 degrés juste pour les faire un peu rôtir et puis vous sinon vous pouvez les blanchir à l'eau aussi 5 à 10 minutes vous avez la recette dans le lien dans la description juste en bas ce qu'on va faire maintenant avant d'aller passer au robot c'est de les épluchés on va les émonter enlever la petite protection une à une bon courage et voilà toutes nos noisettes sont maintenant démontées il reste plus qu'à les mixer pour cela je vous conseille d'avoir un robot multifonction j'ai toujours le mot en anglais qui revient food processor un robot multifonction qui est assez puissant puisqu'il faut pas oublier qu'il va falloir mixer pendant facilement 5 à 10 minutes avant d'obtenir de la purée liquide attention les oreilles mon petitvanter l'autre il est là maintenant une petite pâte c'est quasiment une pâte ce que je vais faire c'est bien sûr optionnel vous pouvez rajouter du serre d'àgall ou du nectaire de croco Et je vais utiliser le bata de coco, une pire à soupe, et on laisse encore mixer deux minutes. Cela dépend bien entendu de comment vous voulez votre pâte, si vous la voulez plus liquide ou vraiment huileuse, dans la vidéo vous avez pu voir qu'elle était huileuse, ici elle est plutôt pâteuse, du coup elle ressemble plus à une pâte à tartiner comme du beurre de kikawai ou du spéculoos. Il reste qu'elle amène dans un petit pot. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, ceci me donnera un coup de pouce pour avancer dans mes vidéos, et je vous dis à très bientôt sur Vegan Freight. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada